Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une leçon d'orthographe, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Vous savez lorsqu'on parle du participe passé, ça veut dire qu'on parle d'un temps composé et exactement du passé composé. Alors maintenant on va voir comment accorder le participe passé lorsqu'il s'agit de l'auxiliaire être. Exemple, le garçon est sorti, le sujet ici est le garçon, je vais le souligner. Le verbe c'est tout ça, comme vous voyez il se compose de deux éléments, l'auxiliaire être plus le participe passé. Alors on va voir maintenant si le participe passé s'accorde avec le sujet. Quand vous voyez le sujet est quoi? Son genre, il est masculin, son nombre, il est singulier. Alors voyons maintenant le participe passé. Le participe passé comme vous voyez est aussi masculin, singulier, ça veut dire qu'il s'accorde avec ce sujet. On va faire quoi maintenant? On va transformer le sujet au pluriel ou bien on va le mettre au pluriel tout simplement. Alors le garçon au pluriel devient les garçons. Je garde toujours le même verbe. Alors le garçon c'est le sujet. Le verbe c'est sans sorti. Quand vous voyez toujours deux éléments, l'auxiliaire plus le participe passé. On va voir maintenant si le participe passé s'accorde avec ce sujet. Bien sûr on va chercher le genre et le nombre de ce sujet. Pour le genre il est masculin toujours. Et pour le nombre il est pluriel. Donc pour le masculin ça veut dire qu'on ne va rien ajouter. Mais lorsqu'on a le pluriel, vous savez que la marque de pluriel c'est S. Surtout pour les verbes. Donc regardez ici sorti. On a ici I seulement. Alors qu'ici on a ajouté S. S c'est la marque de pluriel. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que ce participe passé s'accorde avec le sujet au masculin et au pluriel. Pardon. Ça veut dire qu'on a ajouté S de pluriel. Maintenant on passe à la deuxième phrase. La fille est sortie. La fille c'est le sujet. Est sortie toujours c'est le verbe. Ça c'est le participe passé. Et ça c'est l'auxiliaire. On va voir si le participe passé ici s'accorde avec le sujet. Alors pour le genre et le nombre de ce sujet. Elle est comment? Elle est féminin singulier. Féminin singulier. Voyons maintenant le participe passé. Est-ce qu'il prend la marque de féminin? Quelle est la marque de féminin? C'est E. Et ici on a E. Alors on peut dire que le participe passé aussi elle est singulier féminin. Donc on peut dire que le participe passé s'accorde avec le sujet. Transformons maintenant le sujet au pluriel. Toujours la fille. Il va devenir quoi? Les filles. Donc ça c'est le sujet. Le sujet ici c'est les filles. Elle est comment? Elle est pluriel féminin. Pluriel féminin. Donc on a les deux marques. La marque de pluriel c'est S et la marque de féminin c'est E. Comme vous voyez ça, c'est le verbe. Tout ça c'est le verbe. Attention parce que le verbe se compose de deux éléments. On a l'auxiliaire toujours comme vous voyez être et ça c'est le participe passé. Alors on a accordé ici le participe passé. Comme vous voyez on a ajouté E la marque de féminin et S la marque de pluriel pour dire ils sont sortis IES. Donc comme vous voyez on peut dire à la fin que le participe passé s'accorde avec le sujet au pluriel et au féminin. Lorsqu'on on a toujours l'auxiliaire être. Pour l'exemple 3, on doit dire qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que des fois le participe passé peut être loin de son sujet ou de son aussi auxiliaire. Donc regardez ici, le sujet c'est N. Qu'est-ce le sujet? Où est le verbe ici? Le verset est arrivé. Donc ça c'est l'auxiliaire être conjugué à présent et arrivé c'est le participe passé. Alors le sujet ici c'est N. Elle est comment? En parlant ici de genre et de nombre. Elle est singulier mais elle est féminin. Donc on doit avoir la marque de féminin. Regardez ici, arrivé, elle prend la marque de féminin. Donc elle s'accorde avec son sujet elle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que même si le participe passé est placé loin de son sujet et on a l'auxiliaire être, ce participe passé s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre. Maintenant regarde ici cet exemple. Nédia, Nédia, quand es-tu allé en vacances? Alors le sujet ici c'est tu, c'est pas Nédia. Alors lorsqu'on a le sujet, se forme d'un pronom personnel comme tu, je, nous et vous. Dans ce cas on ne peut pas savoir le genre exactement, surtout le genre de ce sujet. Donc ici qu'est-ce que je dois faire? je dois chercher le nom avec lequel on a remplacé par ce pronom personnel ou bien le nom qui désigne ce pronom personnel. Alors tu ici, qui es-tu? C'est Nédia. Alors comme vous voyez, je peux remplacer ici tu par Nédia. Alors Nédia, quand es-tu? Donc tu es Nédia. Alors Nédia ici, son genre et son nom, elle est singulier et maintenant elle est féminin. Donc comme vous voyez, on a juste la marque de féminin E. On va voir si on a accordé le participe passé avec Nédia, qu'on l'a remplacé par tu. Oui, on voit ici E. Alors E c'est la marque de féminin. Donc comme vous voyez, elle est, elle s'accorde avec ce sujet. Il y a ce pronom personnel. Et ce pronom personnel, il remplace quoi? Il remplace Nédia. Donc il faut chercher le nom que remplace ce pronom personnel pour savoir accorder correctement le verbe. Maintenant, regardez ici, le dernier exemple. Ma soeur et mon frère sont revenus très contents. Alors, où est le sujet? C'est ma soeur et mon frère. Où est le verbe? C'est sans revenus très contents. Donc sans revenus, on a l'auxiliaire comme vous voyez toujours être plus le participe passé. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que ce groupe nominal sujet se compose de quoi? De deux sujets. De deux sujets. Lesquels c'est ma soeur, c'est le premier et mon frère, c'est le deuxième. Donc on a quoi? On a déjà le pluriel. Donc pour le, bien sûr, pour bien sûr le nombre, on a le pluriel. Alors le problème ici, c'est qu'on a ma soeur est féminin et mon frère, elle est masculin. Donc pour, bien sûr, comme je dis, la marque de verbe, est-ce qu'on va mettre le féminin ou le masculin? Si on parle du genre, pour le nombre, c'est facile. On a déjà deux sujets, ça veut dire qu'on parle de pluriel. Quand vous voyez ici la marque de pluriel, c'est S, on a déjà S. Donc lorsqu'on a deux sujets, un est masculin, le deux est féminin, en quoi on accorde avec le masculin et pas le féminin. Donc comme vous voyez ici, on n'a pas mis E, tout simplement parce que le participe passé doit être comment? Doit être masculin, bien sûr, pluriel. C'est ce qu'on a fait ici. Alors on a accordé avec le masculin et le pluriel et pas le féminin. Mais si on a ici ma soeur et ma mère, on doit mettre E, bien sûr, la marque de féminin. Mais si on a même deux sujets ici, féminin et un seul mot qui est masculin, on accorde avec le masculin. Et bien sûr, on doit avoir le pluriel. Alors comme vous voyez, même ici, regardez ici, on a ici un adjectif. Comme vous voyez, on l'a accordé avec le pluriel et avec aussi le masculin, même si on a ma soeur qui est féminin. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez un problème, n'hésitez pas de me contacter. Bonne journée.